Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage, c'est pour la pleine lune du 19 août. On va voir les messages pour votre signe, donc les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas bien sûr, ça reste du général, écoutez toujours votre discernement. Écoutez aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça a toujours une influence sur la personnalité. Vous pouvez calculer ça gratuitement sur internet, il y a plusieurs sites qui le proposent. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, mon mail est noté sur la vidéo, vous pouvez me contacter sur ce mail. Pour prendre rendez-vous, je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp. Et aussi en présentiel, si vous êtes de ma région, je suis dans le 57, proche de Sarbo. Alors je vais commencer avec l'oracle de A. C'est un de mes préférés maintenant depuis qu'on me l'a offert, la créatrice c'est Aurélia Fornaciro. Elle me l'a envoyé et puis franchement je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent. Allez c'est parti, quels sont les messages pour les béliers, pour la pleine lune s'il vous plaît. Alors béliers, on a le karma, le cadeau et le triomphe, waouh ! Donc vous, clairement, on dirait qu'il y a une clôture de karma, mais bénéfique pour vous. C'est un cadeau. Alors peut-être que littéralement vous allez recevoir un cadeau aussi matériel, financier ou autre, mais ça peut être aussi un cadeau de la libération, dans le sens où vous avez fini votre karma avec certaines personnes. Ça y est, c'est terminé, c'est clôturé, vous arrêtez de souffrir, vous arrêtez de vous prendre la tête, ou vous arrêtez de rejouer sans arrêt les mêmes schémas ici. Là, c'est un grand triomphe dans votre vie, c'est très libérateur, j'ai l'impression. Alors je vais regarder avec un message de la lune. Quels sont les messages de la lune pour les béliers ? Oula, bon ben il y a eu trois cartes, écoutez, pas de hasard, je les prends. Alors ben tiens, on retrouve votre signe bélier. Paroxysme de passion en vue, ça veut dire quoi ? Eh ben, en quelque sorte, ça peut vouloir dire que vous allez un peu exploser. Donc exploser, ça parle des disputes passionnelles, vous savez, les disputes où vraiment on crie, on casse des trucs, vous voyez, c'est vraiment, voilà, explosion. Alors, bon, c'est pas forcément toujours mauvais, faut pas juger ça, c'est les signes en général de feu, qui ont beaucoup de feu en eux, ils savent pas sortir les choses d'eux autrement, ça doit sortir en volcan. Ensuite, on a le lion, le lion qui vous dit la clé, la confiance, pardon, et la clé du succès. Confiance en quoi ? Ben, en vous, évidemment. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance au plan divin, et surtout, oui, travailler la confiance en soi, toujours, les lions, ça représente vraiment ça, ils sont très charismatiques. Et en fait, quand on est charismatique, quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de courir après les choses, ou de demander aux autres de nous les donner, on attire à soi, en fait, ça vient à nous, c'est inverse. Je ne cours pas derrière, j'attire à moi. Ensuite, j'ai eu quoi ? Le premier quartier qui vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, ça peut être l'engagement dans une relation qui est mise à l'épreuve, parce que, ben, voilà, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, qui vous mettent à l'épreuve, qui font que vous vous demandez si vous restez ou pas. Ça peut être aussi un engagement par rapport à un employeur, ou tout type d'engagement que vous avez pu prendre, en fait. Je vais regarder, avec l'oracle des chakras. Regardez, on a eu ici l'impartialité. Donc, le gris dans ce jeu, ça nous parle du chakra couronne, mais bon, moi, j'utiliserais plutôt le violet pour le chakra couronale. C'est celui qui est au-dessus de la tête. Ici, on vous dit de rester impartial. C'est très difficile, quand on est impliqué soi-même dans la situation, ça veut dire de juger de manière impartiale, comme si vous étiez extérieur. de regarder les torts aussi que vous, vous avez, que l'autre peut avoir. Mais c'est dans le sens de ne pas prendre les choses, les disputes avec son égo, de regarder en soi, alors bon, qu'est-ce qui m'a mené à cette situation ? Quelle erreur j'ai pu faire ? Parce que oui, l'autre a aussi des torts, mais qu'est-ce que j'ai choisi ? Quelles choix j'ai fait qu'ils m'ont mis dans cette situation, en fait, aussi ? Ok, allez, je vais regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Regardez, on a deux fois la notion de rester calme, de rester, ça ne va pas être facile, mais rester zen face aux choses de... En fait, même s'il y a un moment où vous explosez, essayez de retourner dans votre... Dans la sagesse, j'ai envie de dire, dans votre sagesse intérieure, de respirer un bon coup et de vous dire, bon, il faut que je regarde la situation sous un autre angle, il faut que je sorte de cette situation émotionnellement, que je ne m'implique pas émotionnellement pour y voir clair, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, s'il vous plaît ? Alors, j'ai l'impératrice, elle, qui me parle d'abondance qui arrive, de fécondité aussi, ça peut aussi représenter une femme enceinte, mais en général, l'impératrice, elle parle de beaucoup d'abondance qui arrive dans la vie. Ça peut être sous forme matérielle, mais l'abondance, ça peut être aussi sous forme dont vous avez besoin, c'est-à-dire que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin d'un cercle social. Ce n'est pas que l'argent, ça peut être ça, mais pas seulement. C'est ce dont vous avez besoin, en fait. Et le neuf de coupe ? Le neuf de coupe, voilà, on a une forme de sérénité, de bien-être, de libération, encore une fois. Les coupes, ça parle vraiment de l'émotionnel. On ne se laisse pas, en fait, atteindre par l'extérieur. Je vais regarder avec l'oracle du cantique. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Béliers, s'il vous plaît, pour la pleine nuit. Béliers pour la pleine nuit. Alors, ici, on a la planification et l'action. Donc, peut-être aussi, vous allez planifier quelque chose et passer à l'action. Ça peut être tout type de choses. Ça peut être un voyage, ça peut être un changement dans votre vie, parce que là, on a la boussole. Ça peut être se réorienter, changer de direction. Dans tous les cas, c'est peut-être que jusqu'ici, vous ne faisiez qu'y penser. Mais là, vous avez vraiment envie de le faire, en fait. Parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez atteint un point de non-retour. Ou peut-être que vous en avez marre que quelque chose se répète sans arrêt, sans arrêt. Le karma, ça peut nous parler aussi des relations karmiques, qui sont des fois très difficiles. Elles peuvent être destructrices, parce que, en fait, c'est comme des schémas qui se répètent sans arrêt. Et même de vie en vie, donc ça peut dater des vies antérieures. Et effectivement, émotionnellement, ça peut être très, très fatigant. Et parfois, c'est pour nous pousser aussi au détachement. À apprendre le détachement, à retourner toujours en soi et à être son centre et sa base. Et se dire que, peu importe ce que quelqu'un peut vous faire ressentir ou quoi, si quelqu'un vous fait ressentir quelque chose, c'est toujours parce que vous lui donnez ce pouvoir. Mais à partir du moment où vous lui retirez ce pouvoir, personne ne peut rien vous faire, en fait. C'est ça qu'il faut se souvenir. Je donne de l'importance à une personne, du coup, elle a un pouvoir sur moi. Mais si je lui retire cette importance, elle n'aura plus de pouvoir sur moi. Elle ne pourra plus me faire me sentir mal. Donc, c'est peut-être ça que vous allez réaliser aussi. Alors, je regarde encore avec l'oracle des miroirs. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Regardez, on a la distance. Donc, ça peut être de vraiment avoir envie de prendre ses distances. Partir en vacances, en week-end, voilà, s'éloigner. Ça peut être aussi d'avoir envie de déménager. Ça peut être aussi de mettre une distance émotionnelle, si elle n'est pas physique aussi. Ok, les amis béliers, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne YouTube. J'ai fait toute une playlist de tirages à choix intemporels. J'essaie d'en mettre toutes les semaines. Et puis, comme d'habitude, merci beaucoup pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada